C'est un message que je fais. C'est un message que je fais pour moi. La raison pour laquelle j'écris des chansons, c'est... Puis pour ceux qui ne savent pas, j'essaie d'écrire des chansons, c'est un essai. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est... Premièrement, je joue de la guitare, donc j'en profite. Mais aussi parce que pour moi, ça remplit un besoin. Quand j'écris une chanson, c'est parce qu'il y a des vérités que j'ai le goût de me répéter, et que j'ai compris au travers des années et que j'aimerais placer à quelque part pour m'en souvenir et me le rappeler quand j'en ai besoin. Donc, quand j'écris des chansons, c'est vraiment pas comme... Je ne pense pas que tu peux l'écouter n'importe quand. Il y a des moments précis, comme dans ma tête, il y a des moments précis pour pourquoi j'ai composé cette chanson-là et je m'en sers moi-même. Souvent, les soirs, je me les rechante à moi. C'est vraiment des chants pour moi, mais je voulais quand même vous le partager ce matin. C'est un chant ce matin sur l'inquiétude, les craintes, puis la manière que la Bible approche la chose. C'est basé, toute la chanson est basée sur le passage de psaume 119-105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, le chant tourne autour de cette idée-là. Puis, si je peux vous donner un petit peu de contexte sur le chant, ensuite, je vais vous expliquer le chant. Je vais vraiment vous donner les idées, les raisons du pourquoi j'ai choisi les paroles et tout ça. Donc, j'ai écrit ce chant-là l'année dernière, après le camp brochet. Ceux qui ont vécu le camp brochet l'année dernière, c'était assez difficile. J'avais fait tout l'été, j'étais vraiment épuisé physiquement et j'avais été vraiment épuisé mentalement, émotionnellement. Tout mon être était brassé. Je m'étais rendu compte de plusieurs choses pendant l'été sur ma personnalité, le mal que je faisais, ma manière que je gérais certaines choses. Puis, au travers des années, tu sais, c'est des choses apparentes que les gens qui me connaissent depuis longtemps avaient vu des choses. Mais pour moi, je m'étais comme construit un mur au travers des années que j'étais comme rendu insensible à certaines choses. Mais au fil des années, ce mur-là s'était dégradé. Puis là, quand Dieu m'a remontré ces choses-là, là, j'étais sensible et ça l'a fait tellement mal. Donc, j'étais vraiment dans un moment très fragile, vraiment fragile. Puis, tu sais, je ne me sentais pas fort. Je ne me sentais vraiment, vraiment pas fort. Puis, je pense que je ne l'ai jamais été, mais je me convainquais avant que j'étais correct. Puis, j'ignorais les problèmes ou j'essayais de ne pas penser. J'avais mes méthodes pour me gérer, mais cette année-là, j'étais beaucoup plus à terre. Puis, j'ai écrit cette chanson-là parce que, bon, j'étais rendu un petit peu plus sensible, pas sensible, mais dans le sens plus vrai. J'avouais les choses. J'avouais quand les choses me faisaient mal. Tu sais, juste pour donner un exemple, avant, je disais, c'est impossible de m'offusquer dans la vie. Je ne disais peut-être pas ça à votre de même, mais dans ma tête, je ne voulais pas être offusqué comme si ce n'était même pas possible. Il y avait des choses, ce n'est pas vrai, dans le sens, c'est un mensonge, je n'étais pas vrai. Mais là, à ce moment-là, je n'étais plus vrai sur la réalité des choses qui m'arrivaient, puis comment je le vivais. Puis, donc, j'ai écrit cette chanson-là parce que quand tu avoues les choses, puis que tu essaies d'être vrai, puis que tu avances dans la vie, bien là, tu te rends compte que ça fait beaucoup plus peur que tu penses vivre. Puis, il y a beaucoup de choses qui font peur. Puis, c'était comme une des premières fois où j'étais comme, OK, là, j'ai le choix d'aller me recacher dans mon bunker, puis d'essayer de me cacher de mes peurs. Puis, j'étais très bon, là, vraiment bon à le faire, mais c'est très malsain. Ça a causé beaucoup de problèmes. Des problèmes de… Il y a beaucoup de gens ici, là, que j'ai dit des choses au travers des années, que je les ai blessés parce que j'étais insensible selon eux, parce que c'est ça qu'ils voyaient. Vous n'étiez pas là dans ma douche après quand je pleure, mais quand je suis devant tout le monde, j'ai un mur, puis j'étais très bon pour le faire. Mais là, cette année-là, j'ai comme eu un choix. J'avais des choses qui s'en venaient difficile, mais je ne voulais pas retourner dans mon bunker comme je m'étais créé, que j'étais vraiment capable de survivre là sans problème, puis j'étais bien correct. Mais je voulais le vivre d'une manière plus saine. Dieu, tu me dis que quand c'est dur, je peux venir à toi. Bien, je vais l'avouer que c'est dur. Je vais l'avouer que c'est dur, puis je vais venir à toi. Puis, c'est dans ce contexte-là que le chant a été écrit. Donc, je vous le présente. On le lit ensemble. Je l'ai relu l'autre jour pour me préparer, puis je me rends compte que le chant n'est pas compliqué. Je n'ai rien caché de gros mystères que tu ne pourras jamais trouver si je ne te l'avais pas dit. Non. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est quand j'écris un chant, j'ai des versets en tête que j'essaie de mettre pour moi me les rappeler. J'ai des idées, j'ai des images en tête. Mais ça, c'est gros d'ailleurs. Quand j'écris une chanson, j'ai vraiment une image en tête de quelque chose qui m'aide à mieux comprendre. Si quelqu'un me parle beaucoup, il se rend assez rapidement compte que je donne beaucoup d'exemples quand je parle, que je donne beaucoup d'images. Mais c'est parce que c'est comme ça que je pense. J'ai besoin de ça moi-même pour comprendre. Donc, quand j'écris une chanson, j'ai vraiment une image en tête, puis j'essaie de traverser une histoire au niveau de mes pensées aussi. Donc, on commence. La chanson s'appelle « Ta lumière ». Ça va? Y a-t-il un problème? Elle est là? Oui, oui, c'est ça. Vous allez pouvoir suivre. C'est mis ici. Donc, la chanson s'appelle « Ta lumière ». On verra un petit peu plus loin, mais si c'est basé sur « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Je ne vois rien autour de moi. L'obscurité m'entoure. Mais ta lumière est à mes pieds. Elle me rappelle où regarder. Puis, avant d'expliquer peut-être un petit peu plus les paroles ici, je dois vous donner l'image que j'avais pour que vous essayiez aussi de vous l'imaginer. Puis, tout à l'heure, quand je vais vous la présenter, je vous encourage à avoir l'image en tête. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois et ça m'aide beaucoup. Je m'imagine vraiment comme dans la forêt. C'est la nuit. L'obscurité est grande. On ne voit rien. Je suis sur un chemin, sur un sentier. Puis, je ne vois pas. Mais je suis dans la forêt. Il y a un sentier. Le sentier avance, mais en même temps, je ne vois pas ce qui s'en vient. Je ne peux pas voir vraiment autour de moi. Mais à mes pieds se trouve une lampe où ça éclaire. Mais ça n'éclaire pas toute la forêt. Ça éclaire autour de moi. Puis, la lumière m'aide quasiment à voir l'obscurité. On dirait que ça fait un mur. La lumière se répand et il y a un mur. Je n'ai pas accès à voir plus loin. Donc, c'est ça un peu l'image que j'essayais d'expliquer, que j'essayais de montrer. Si je ne vois rien autour de moi, l'obscurité m'entoure. Mais ta lumière est à mes pieds. Elle me rappelle où regarder. Là, ça, c'est la première leçon que j'essayais de me rappeler. Dans la phrase, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dieu qui nous dit des choses dans la Bible, c'est pour nous aider, pour nous guider, pour nous montrer les choses. Il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin, je ne me souviens plus trop qui, mais on parlait de la création et tout ça. Mais on n'aurait pas accès à comprendre et voir si Dieu n'avait pas pris le temps de nous le montrer dans la parole. De nous montrer les choses, de nous expliquer les choses. La lumière ici, tout le long de la chanson, la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me permet de voir et comprendre certaines choses. La Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle n'est pas infinie. C'est comme un livre qui est fini. Tu ne peux pas tout mettre là-dedans. Dieu a décidé de révéler certaines choses précises et d'autres non. Mais ici, dans mon image, la lumière est à mes pieds. Et elle éclaire où? À mes pieds autour de moi. C'est voulu. Je trouve que dans l'image, puis dans le verset, c'est pas ta parole, elle est le soleil qui éclaire tout mon sentier. Non. Ta parole est à mes pieds, elle est proche de moi. Elle n'éclaire pas autant loin peut-être que je voudrais parfois. Mais elle éclaire. Mon prochain pas, je le vois. Puis si on continue, au prochain. Quand je plonge mon regard dans l'inconnu autour, j'essaie d'imaginer ce qui m'arrivera. J'essaie de voir. Puis ça, il n'y a rien de compliqué ici. Je n'ai pas un grand écrivain. Ce n'est pas le but. Moi, j'écris pour avoir les idées qui passent, puis que je puisse les redire. Donc, quand je prends le temps de, tu sais, j'ai ma lumière, je vois autour de moi. Mais quand je prends le temps de regarder dans la noirceur, je ne vois pas, premièrement. Mais j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui m'entoure. C'est quoi les, qu'est-ce qui va m'attendre un petit peu plus loin. Puis ça, c'est quand je plonge mon regard là-dedans. Quand ma concentration, elle est dans la noirceur qui m'entoure. Et puis ça continue. Puis là, il y a les questions qui commencent. Mais comment découvrir ce qui m'attend au loin? Tu ne le permets pas. Ce mystère est à toi. Et ça, c'est une autre leçon pour moi qui est grande. Ce n'est pas un hasard si je ne peux pas voir plus loin dans ma vie. J'ai accès à tellement peu. Tu ne le permets pas. Ici, c'est Dieu qui ne le permet pas. S'il avait voulu, j'aurais accès à voir l'entièreté de mon chemin, l'entièreté de ma vie. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait me donner juste assez, un peu, ce que j'avais besoin. Ce mystère, il est à toi. Ce n'est pas le mien. Tu le gardes pour toi. Tu as tes raisons. Je ne comprends pas tout. Je comprends que si tu avais désiré que je le sache, je l'aurais su. Et là, arrive le refrain qui est la leçon que je veux me rappeler. Juste avant, ma leçon au final de tout ça, c'est OK. Disons que tu es dans une forêt et que tu ne vois rien. Il y a plusieurs solutions pour te sentir plus à l'aise. Disons que je te disais, si c'était le jour, serais-tu plus à l'aise? Bien, probablement. Dans ma tête, moi, ça, c'est Dieu me montre toute l'entièreté de mon chemin. Je vois, là, tout ce qui s'en vient. Mais pourtant, ce n'est pas la solution que Dieu a décidé de me donner. Il ne la donne à personne. Je ne te montrerai pas ce qui arrivera à chaque fois. Non. Je ne te montrerai pas la fin du chemin. Mais d'abord, moi, je me dis, OK, mais c'est quoi ça? Dieu est bon. C'est sûr qu'il ne m'empêche pas de voir le futur parce qu'il veut être méchant. Ce n'est pas ça. C'est parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ça qu'il veut. Et ce n'est pas ça qui va m'aider non plus. Et donc, là, c'est le refrain. Le but, c'est la réponse de, OK, mais c'est quoi la réponse de Dieu d'abord? Face à la crainte, face à, je ne vois pas ce qui s'en vient. Et là, c'est le refrain. Tu m'as donné ta lumière à mes pieds. Et ça, c'était pour diriger mon prochain pas. C'était pour ça. Pour m'aider au prochain pas. Et tu éclaires mon sentier. Mais tu n'as jamais dit que tu devais éclairer tout. Les ronces, les choses qui sont devant moi, les roches, je peux les éviter. Je les vois. Je vois là, à cause de ta parole. Et je peux faire mon prochain pas. Et puis, tu m'as donné ta lumière. Et non pour voir la fin du chemin. Ce n'était pas pour ça qu'elle m'a été donnée. Ce n'était pas son but. Puis, si on approche la parole, je pense, de Dieu avec une fausse attente, on va être déçu. Mais c'est parce que ce n'était pas pour ça qu'il l'a donnée. Et ce n'est pas la manière qu'il veut qu'on le vive. Et donc là, après arrive le prochain qui est pour moi une référence à un passage qui est, c'est un autre passage de la Bible, qui dit que les compassions de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin. Les compassions de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin. Là, je ne vois pas Réal, mais je sais que Réal, d'autres jours, on priait, puis il le ramenait souvent. C'est un passage qu'il aime beaucoup. Puis, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et je pense que c'est ce que Dieu veut nous dire. Écoute, je ne te montrerai pas tout, mais j'ai compassion de toi. Je t'aime. Penses-tu vraiment que je vais laisser des choses arriver, que je ne veux pas, que je vais échapper la balle, que par accident, je me suis trompé. Non, tu me rassures qu'à chaque matin, tes compassions pour moi, elles se renouvellent. Hey, la journée recommence, je t'aime encore. Je suis encore là. Et ça, c'est mon désir. Je veux m'attendre. Je veux donc, je veux prendre ça, le prendre pour moi, je veux m'attendre à toi. Tu vas être mon secours. C'est toi qui vas l'être. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Ma leçon, moi, c'est, je ne veux pas savoir tout le chemin. Mais je sais que si quelque chose arrive, je connais déjà qui va en prendre soin. Je sais déjà qui s'en occupe. Donc, je peux juste faire confiance. Puis, c'est ça l'idée. Sam, je ne peux pas te donner tout ce qui va arriver. Mais je peux te dire, je vais être là. Je suis là. Et c'est le deuxième, puis c'est la dernière chose qu'on regarde. C'est le dernier couplet. Il est sur la présence de Dieu. Parce que c'est la réponse à la crainte. C'est la présence que Dieu offre. Puis, je ne sais pas si tu peux nous amener au dernier. Je pense que ça repasse. Oui, c'est ça. Donc, ici, j'aimerais remarquer que la phrase, c'est la même première phrase. Je ne vois rien autour de moi. Même contexte, même moment. Je suis encore dans la forêt. Il n'y a rien qui change. Mais il y a quelque chose qui a changé, par contre. Ma vision, ce que je regarde, ce que je me suis rendu compte. Mais peu m'importe, tu es avec moi. Tu es avec moi. Puis, on a tous vécu un petit peu, tu sais, quand il fait noir. Mais ceux qui n'ont jamais eu peur du noir, bien, tant mieux pour vous. Mais, tu sais, on a tous vécu ça. Tu sais, la solution, il y a deux, trois solutions à quand tu as peur dans le noir. Tu sais, ouvre la lumière ou trouve-toi quelqu'un. Puis, ça aide vraiment. Puis, c'est un principe qu'on comprend. Mais Dieu nous dit, ne crains pas, je suis présent. Je suis là. Il n'y a pas seulement ma lumière qui est là pour t'éclairer. Je suis là. On avance ensemble. Et là, je voulais prendre un petit moment pour... Je ne voulais pas passer à un autre point tout de suite parce que je pense que c'était un point tellement important, la présence de Dieu. Et je prends un temps pour dire, et ta présence est si précieuse. Tu es si bon de rester près de moi. La promesse que Dieu donne, ne crains pas, je suis là. Puis, si vous voulez la référence, allez lire Esaïe 43. C'est très précis, là. C'est vraiment ça que Dieu dit. Puis, il le dit plusieurs fois. Et c'est toujours sa réponse. Ne crains pas, je serai avec toi. Même chose avec Moïse quand il l'envoie. Moïse, il dit, je ne sais pas, je serai moi-même avec toi. C'est sa réponse. Et c'est elle que je veux me répéter. C'est elle que je veux accepter. Puis, c'est elle qui marche, pour être honnête. Ça marche. C'est vrai. Ça réconforte. Mais, un dernier point. Ta présence est si précieuse. Tu es si bon de rester près de moi. Moi, dans ma tête, Dieu n'est pas obligé. C'est par sa bonté qu'il est là. Il n'y a personne qui l'oblige à être près de moi. C'est ce qu'il veut pour prendre soin de moi. Donc, je vous présente, je fais la chanson. Puis, après, je vous souhaite un bon dimanche. C'est bon? Je vais me placer, puis on y va. Si vous voulez la chanter, disons que vous vous apprenez vraiment vite, bien, sentez-vous bien à l'aise, là, ça me dérange. Si vous préférez ne pas le faire, là, c'est correct ou ça? Je ne vois rien. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501